Je suis une scientifique qui a travaillé pendant plus de 25 ans dans l'industrie pharmaceutique. Et puis j'ai changé, j'ai changé d'orientation et je me suis mise à peindre à plein temps. Ce qui était mon passe-temps est devenu mon plein temps. En fait, non, j'ai toujours peint depuis 2001. La première fois que j'ai participé aux portes ouvertes des ateliers d'artistes de Benville, c'était il y a 7 ans à peu près. C'est la première fois où je montrais mon travail. Donc je suppose déjà que j'étais un peu plus confiante de ce que je faisais pour pouvoir montrer mon travail à des gens que je ne connais pas, des personnes qui vont faire les portes ouvertes de Benville. Et peut-être de là, je suis devenue artiste, mais pour moi c'est juste le premier pas de montrer mon travail aux autres. C'est juste quand, d'abord j'ai une envie de peindre, j'ai une envie de peindre, et puis je me mets dans une espèce de vide. Ça démarre avec ça, l'envie. Après, avec cette envie, on commence, on fait son matériel, on fait sa petite cuisine, de l'eau, de l'angle, de papier, de peinture, de l'acrylique. Et puis moi je rentre dans un univers qui est presque le vide autour, et puis là je fais une tâche, je fais une ligne, je fais une forme, et puis après, ça continue tout seul. Spontané, ça vient tout seul, ça marche ou ça ne marche pas, mais ce n'est pas grave. Donc je fais comme ça, et puis à un moment, voilà, j'arrête parce que je pense que c'est fini. Bon, éphémère, éphémère, ça veut dire, ça ne dure pas, donc quand on fait un geste, travailler l'encre surtout, on fait un geste qui peut durer quelques secondes, et c'est fixé sur un support, donc du coup, cet éphémère-là, on ne peut pas revenir derrière, parce que déjà avec l'encre, moi personnellement, je ne reviens pas en arrière, c'est fait une fois, alors je ne repars pas dessus, et l'éternité, c'est qu'une fois que tous ces moments éphémères se rencontrent, c'est qu'en fait, bon, voilà, il y a une seconde éphémère, mais 60 secondes éphémères fait une minute, ça trouve un peu l'éternité, c'est quelque chose qui va rester, mais le geste, lui, a duré une seconde, mais tous les gestes d'une seconde construit quelque chose qui reste, et qui peut joindre ce truc d'éternité. La peinture, pour moi, c'est surtout en encre de chine, c'est juste une manière à moi de m'équilibrer, de trouver une harmonie, harmoniser tout ça à travers l'encre de chine, juste de noir, et puis il y a des jours, c'est plus léger, et comment j'équilibre ça à travers l'encre de chine, et en peinture, Alors, le message, le message, non, je n'ai pas particulièrement de message donné, déjà, quand je finis, je ne donne pas de titre à mon travail, je laisse la liberté à celui ou celle qui le regarde de trouver son sens, moi je l'exprimais à ma manière, alors c'est, comme j'ai dit, moi j'ai cherché l'harmonie de mon équilibre à travers la peinture, à travers l'encre de chine, avec le vide et le plein, donc quand ça parle à Cancav, eh bien, je me dis que c'est un cadeau, peut-être que le message est passé aussi sur l'harmonie, l'équilibre de soi, l'équilibre du vide, l'équilibre du plein, le ying, le yang, et puis, l'équilibre de soi,